Bonjour Eva, bonjour à toutes et à tous, en cette veille de Shabbat Nahamou, un Shabbat énorme, un Shabbat extraordinaire. Ces périodes de vacances, c'est peut-être pour en profiter avec plus de finesse, étudier plus, parce qu'on doit commencer à étudier un peu plus aujourd'hui, puisque nous sommes aujourd'hui Toubé Havre, le 15 Havre, genre de fête fabuleux, pas le jeu de fête de l'amour, c'est une fête d'autorisation de mariage. Et donc, il y a été un jour de mariage dans la Kedusha, dans la sainteté la plus extraordinaire. Et donc, ce jour de Toubé Havre, c'est aussi l'augmentation de l'étude de la Torah qui se fait, notamment la nuit. Et dans cet esprit, on a aussi, dans cette paracha, paracha va être Hanan, les dix commandements, les Aseret Adiborot, le schéma Israël, une paracha fondamentale. Et dans les dix commandements, on termine avec un interdit, l'autarmode, tu ne convoiteras pas. Comment ? Les textes se posent la question. Comment on peut ordonner une personne à ne pas convoiter quelque chose qu'il voit chez son prochain, qu'il aimerait bien voir ? Après tout, il voit toutes sortes de choses que son prochain pourra voir, qu'il aimerait. Comment il ne va pas convoiter ? Alors, la parabole qu'on a l'habitude de donner, c'est si un roturier voit dans le palais royal la princesse, il ne va avoir aucune idée de se dire s'il va se marier avec cette princesse. Ce n'est pas possible. Le Rassim Razis El Brode va donner une autre explication remarquable. En se basant sur le Ramban, sur l'Armanide, qui dit que le décalogue, les dix commandements, se retrouvent en calque dans la paracha Kedoshim, où on retrouve sous une autre forme l'ensemble des dix paroles. Par exemple, je suis éternel ton dieu, c'est Ani HaShem Elokéchem, je suis éternel votre dieu. L'Oyelecha, tu n'auras pas d'autre dieu. L'Otaselecha, tu ne feras pas de dieu de métal. Et la traduction dans la paracha Kedoshim de tu ne convoiteras pas, c'est Ve'aftal Ere'acha Kamucha, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et là, il y a une clé extraordinaire. Si on aime son prochain comme soi-même, vraiment, on ne peut pas le jalouser, on ne peut pas avoir envie de ce qu'il a. Est-ce que quelqu'un est jaloux de ses enfants ? Au contraire, une personne qui a eu peut-être une enfance difficile, où il n'a pas pu avoir des choses qu'il a eu dans son enfance, il veut que ses enfants aient ce que lui n'a pas eu. Au contraire, ce qu'ils vont avoir, il ne sera pas du tout jaloux. Au contraire, ils seraient heureux de ce qu'ils auront. Et c'est ça. L'amour, tu aimeras ton prochain comme toi-même, c'est exactement ce qui permet de chasser la toute possibilité de l'autarmode. Tu ne convoiteras pas ce qui est à ton prochain. Sinon, dans un autre registre, aujourd'hui, c'est l'ayoula de Rabbi Amram ibn Diwan, un grand sadique au Maroc, qui est originaire d'Israël, qui est né à Jérusalem. Il est né en 1740, il est né en 1782 au Hazan, alors qu'il était en mission au Maroc. Rabbi Amram ibn Diwan, un grand grand sadique. Excellente journée, bonne fête de Toubihav. Shabbat shalom, gitchabes. Shabbat shalom, m'm'amorah. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501